Et on va revenir sur la visite d'Etat en cours d'Emmanuel Macron, reçu hier avec les honneurs militaires par Alain Berset. Accompagné par son épouse et le Conseil fédéral incorporé, le président français passe donc deux jours en Suisse. Après Berne hier, il sera aujourd'hui à l'université de Lausanne pour parler d'Europe. Puis au CERN, l'occasion de souligner l'amitié des deux pays et de tenter de les rapprocher d'un point de vue politique, mais surtout économique, puisqu'Emmanuel Macron est accompagné par une importante délégation qui compte de nombreux entrepreneurs français. Et vous en faites partie. Brice Lacour, bonjour. Bonjour. Vous étiez sur la place fédérale hier après-midi. Oui, j'étais présente devant votre palais confédéral, endroit tout à fait lugubre, vers Cacadois et presque entièrement dépourvu de dorures, devant lequel flottaient les drapeaux de pays que je n'avais jamais vus. Ce n'est pas les pays, c'est les drapeaux des 26 cantons suisses, l'équivalent de vos départements. Oui, quand le président de la République reçoit Joe Biden, il ne lui montre pas les drapeaux de la Drôme ou du Val-d'Oise. Mais bon, passons. Ce n'était qu'un détail de toute façon dans cette organisation, pour le moins légère, je dois le dire. Légère ? Les autorités suisses ont pourtant mis les petits plats dans les grands. Alors vos plats sont bien modestes, qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs. D'abord, cette fanfare pathétique, habillée en treillis, qui a joué la bande originale de Hawaï, police d'État, en attendant l'arrivée du président de la République. C'est vrai qu'on a entendu cette erreur, mais aussi... C'est du grotesque. Mais aussi, welcome to the jungle de Guns N'Roses. La fanfare s'est fait plaisir et ça montre qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Ensuite, le président de la République est arrivé dans sa magnifique Peugeot. Et là, Alain Mercier, je crois, accompagné par sa femme qui n'avait même pas de sac à main, l'a forcé à serrer la main à une délégation de fonctionnaires grotesques, à peine coiffés. C'était le Conseil fédéral. C'est notre gouvernement. Et tous ses membres étaient présents. Ils n'ont rien d'autre à faire. Je ne sais pas, moi, des conférences de presse, des interviews sur les chaînes info, des procès, que sais-je. Enfin bon, petit pays, petit souci apparemment. Et puis alors après, cette bande de bidasses là, en treillis également, devant laquelle Alain Bercier a contraint le président de la République à défiler. Je puis vous dire qu'il a dû se pincer pour ne pas s'éclater de rire. L'inspection des troupes, c'est un honneur qui n'est réservé qu'aux hôtes de marque. Et ça n'a lieu qu'une ou deux fois par an. Vous avez une drôle de notion de l'honneur. Et puis il y a eu ces discours dans cette pièce qui ressemble à la salle d'attente d'un cardiologue. La salle n'est pas perdue. Oui, entourée par deux clowns habillés avec une sorte de robe ridicule, rouget-blanche, une sorte de chapeau. C'est les huissiers du palais fédéral. Dans son discours, Alain Bernet est allé jusqu'à citer des auteurs belges de bandes dessinées. Non mais on est où là ? Astérix. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron en effet. Mais vous pourrez lui dire que Goscinny a eu l'herzo, son français. Bref. Et puis il y a eu cette conférence de presse durant laquelle des journalistes suisses ont eu le toupet de poser des questions sur la Suisse au président de la République qui n'en a évidemment rien à faire. Heureusement il y avait aussi quelques journalistes français qui ont ensuite pris toute la place pour ne poser que des questions sur la politique française. D'accord. Et enfin le repas de gala. Oui, avec d'illustres inconnus s'exprimant avec un accent grotesque, comme dans Papa Schultz, et dont on avait l'impression que c'était la première fois qu'ils mettaient un papillon. Et bien alors tous ces journalistes suisses là, à présent, en permanence, durant la visite, ça, 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 ça m'a beaucoup surpris. Pourquoi ? Oui, on parle que de ça aujourd'hui. Tous les médias s'en s'en mêlent dans la presse aujourd'hui. Vous êtes vraiment un peuple étrange. Enfin, un peuple. Pour moi, vous vous résumez à une réunion d'investisseurs potentiels. Mais on ne parle pas de cette visite en France ? Ah mon Dieu, non. Mon Dieu, non. Mais heureusement que tout le monde s'en fiche, d'ailleurs, parce que ce ne serait pas très bon pour l'image du président de la République que ses électeurs le voient dans des situations aussi ridicules. Très bien. Bon, Brice Lacour, entrepreneur français et membre de la délégation française, merci pour cette réaction et bonne journée. Oui, merci. Je vais faire des affaires maintenant. Sous-titrage ST' 501